Alors, avant de démarrer, qu'une chose soit bien claire, aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui n'est pas n'importe quel jeu, grosso modo, pour vous resituer un petit peu le contexte, c'est un titre qui a été financé sur Kickstarter, ils demandaient 400 000 dollars, ils ont eu 3,3 millions, c'est double fine, à savoir, bon, Monsieur Tim Schafer et son studio, quoi, et, en gros, il y a eu, et il y a toujours encore aujourd'hui, un énorme buzz autour de ce titre, et la question qu'on va pouvoir se poser aujourd'hui, c'est, est-ce que c'est mérité ? Eh bien, vous savez quoi, je vais vous donner la réponse directe, la réponse est oui. Mais alors, mais vraiment, mais un énorme oui, et je suis désolé de devoir l'admettre, parce qu'en plus, c'est un truc, moi, qui m'insupporte au plus haut point, ce genre de buzz-là, un peu comme pour Mighty No. 9, mais il est vrai que ce jeu est tout bonnement extraordinaire. Allez, salut tout le monde, c'est Atomium, et bienvenue sur IndyMag pour la review qui accompagne le test de Broken Age, un test assez complet dans lequel vous n'avez absolument aucun spoil, donc, du coup, je vous invite à lire si vous voulez davantage d'informations sur ce jeu, et pour ce qui est de la vidéo, eh bien, j'ai décidé de partir du tout début du jeu, donc là, on est dans l'écran de sélection des personnages, parce qu'en fait, on va avoir deux aventures parallèles à suivre, celle de ce personnage féminin qui est une adolescente qui s'appelle Vela Tartine, et nous avons aussi Shea Volta, donc, en gros, on va pouvoir choisir les deux personnages, on va choisir Shea pour démarrer, et je vais vous laisser écouter le début de ce jeu, et donc les premiers dialogues que vous allez entendre. Il y a beaucoup d'importantes aventures à faire aujourd'hui. C'est parti maintenant, Mr. Man, ou je vais ouvrir l'écran de l'écran de l'écran. Ok, vous avez demandé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, j'insiste sur le fait que l'essentiel de ce jeu, en plus de sa direction artistique de haut de volée, tout ce que vous voulez, et bien, c'est son histoire et son scénario. Alors, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. En gros, ce garçon, Shea Volta, est dans un vaisseau spatial. Sa mère est une IA, en fait, qui est donc programmée par un ordinateur. On ne sait pas tellement trop pourquoi, ni comment, mais en tout cas, voilà. On a ce personnage-là qui est du coup un petit peu lassé. Vous le sentez ? Il est... Allez, hop, on va faire OK. Il est un petit peu blasé de sa situation, en fait. Voilà, tous les matins, on va le réveiller par ce soleil, c'est hier. Sa maman va venir le réveiller. Tous les matins, il va avoir son bol de chocolat. Ensuite, il va avoir à accomplir certaines petites choses. Donc là, c'est un peu le tutoriel. Vous voyez qu'on va pouvoir servir de la cuillère comme objet pour pouvoir manger nos céréales. Bref, c'est un peu l'initiation, on va dire, au gameplay. En même temps, logiquement, vous savez à peu près comment se joue un point-and-click. Donc, vous n'allez certainement pas être dépaysé. Et en gros, eh bien, ce garçon blasé va quand même chercher un petit peu l'aventure, quoi. On l'imagine tout à fait, hein. Il est dans cet univers-là. Il est cocooné qu'il n'en peut plus. En gros, voilà, c'est une énorme bulle de confort qui lui est offerte. Et donc là, vous voyez, donc, attention, tac, il y a une alerte, vite, il faut aller partir à l'aventure et tout ça. Et donc, on se dit, bon, bah, c'est génial, il va pouvoir partir à l'aventure. Et en fait, on va se rendre compte qu'on va avoir des missions à faire. Mais ce seront des missions qui ont été entièrement orchestrées par Setia, qui est notre maman. Donc, on va être là, on va choisir une mission, vous allez voir ça. Donc, je vais passer la scène rapidement, histoire de vous montrer ça. Par exemple, arrêtons le train fou. Alors, voilà, allez, c'est parti, arrêtons le train fou, tac, c'est parti, on y va, on est motivés. Donc là, évidemment, c'est une interface de vaisseau qui est complètement factice. On est dans un énorme jouet, il faut l'imaginer un peu de cette façon-là. Et donc là, voilà la mise en scène et tout ça. Donc, on se fait mettre à l'intérieur de ce train. Et là, attention, attention, les frères ont lâché et tout ça, on va s'écraser et on va mourir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut faire en sorte que le pont se fasse. Et donc, attention, regarde, le garde-barrière s'est endormi et tout ça. Et donc, nous, notre objectif ici sera de sauver ces personnages. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte que cette mission est complètement bidon, quoi. Et donc, eh bien, voilà. En gros, c'est le background dans lequel vous allez évoluer dans un premier temps. Bien sûr, il va y avoir un élément déclencheur. C'est qu'une fois que vous avez fini cette introduction et que vous avez découvert les trois missions qui vous sont données, eh bien là, vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir casser votre routine. Alors, je ne vais pas vous dire quoi, je ne vais pas vous spoiler, mais vous allez pouvoir faire quelque chose de différent. Et vous allez, entre guillemets, pouvoir partir véritablement à l'aventure. Alors, pour la petite info, si jamais vous ne l'avez pas reconnu, la voix qui double le personnage principal, donc ici Chey, c'est la voix d'Elly Giawood. Donc, vous voyez, quand même, ils ont eu du budget, ils s'en sont servis. Et pour le coup, eh bien, vous avez aussi Monsieur Jack Black qui viendra doubler un vieux personnage dans le jeu, qui est assez intéressant d'ailleurs, et d'autres personnalités comme ça, il y en a tout un tas. Pareil, d'un point de vue du budget, il faut savoir que le compositeur de ce jeu, des musiques de ce jeu, c'est aussi le compositeur de Grim Fandango, qui est aussi le compositeur de Sly, d'ailleurs, j'ai appris ça en faisant quelques petites recherches. Ce qui ne m'étonne pas finalement, parce qu'on retrouve un petit peu cette pâte, et c'est vrai que c'est vraiment pas mal, d'ailleurs, en parlant de pâte, vous voyez, bim, allez, tiens, mange ton fromage. Enfin, je ne sais même plus ce que c'est, c'est Goukoua, elle lui dit. Mais en gros, voilà, il fait son dîner, et donc là, maintenant qu'il a fait sa petite aventure, il va pouvoir partir dans une nouvelle aventure et ensuite se coucher. En gros, c'est la routine de l'infini. Alors maintenant qu'on a vu ça, que vous avez vu ce premier personnage et son univers, en quelque sorte, on va pouvoir voir un autre personnage. Alors on va faire, je vais sortir examiner ce corps étranger. Alors est-ce que ça fonctionne ? Je pense que ça fonctionne. Là, vous allez voir qu'on va pouvoir passer dans l'extérieur du vaisseau, dans l'espace, directement. Alors je vais exprès de passer les scènes pour ne pas vous montrer tous les dialogues, mais surtout pour pouvoir avancer un petit peu dans ce que je vous montre. Parce que là, je veux vraiment décrire la chose, et après, vous en parlez un petit peu d'un point de vue plus global. Sachant que je suis désolé, ça fait une vidéo assez longue, mais bon, en même temps, je pense que là, pour le coup, c'est un jeu qui est très attendu, et c'est nécessaire. Donc là, vous voyez tout ce qui est au niveau des animations aussi, que ce soit les expressions de visage du personnage, que ce soit ses déplacements, tout est assez vif, tout est assez dynamique. Et au niveau de la mise en scène, alors qu'on nous a lancé un grand retour aux sources, vous savez, du point and click, vous voyez que c'est quand même plutôt moderne. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça assure un rythme et un dynamisme à toute épreuve, qui est franchement très agréable. Et donc, à tout moment, si j'ai envie, voilà, de switcher, eh bien, je peux, comme ça, cette fois-ci, découvrir l'histoire de mon deuxième personnage. Et en fait, dans un seul et même point and click, vous allez pouvoir en faire deux. Et alors là, vous allez me dire, bah ok, on fait deux points and click, on a deux personnages, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on en fait, finalement ? Eh bien ça, c'est justement une des choses qu'il va falloir découvrir. Donc là, on est aux commandes de Vella Tartine, qui elle, a un caractère complètement différent et une vie complètement différente. Alors, je vais pas trop vous donner d'indications sur le scénario, mais je peux au moins vous dire qu'en gros, c'est une ado qui, elle, est plutôt, bah, on va dire, assez pêchue, quoi. Elle a envie, elle a envie. Et elle a des ambitions, sauf que le problème, c'est que son destin, alors qu'elle a un caractère trempé et tout ça, son destin sera de se faire offrir à manger à une énorme créature. Vous savez un petit peu le genre de scene dans Final Fantasy X, en gros, une énorme bestiole à qui on offre des jeunes filles. Donc c'est ça, c'est gore, le graphisme est enfantin, mais le scénario ne l'est pas du tout. Et en fait, donc vous, vous allez vous dire, mais attends, enfin, j'ai pas envie de me laisser crever comme ça, même si ça sauve mon village et tout ça, j'ai pas envie de me laisser bouffer par une grosse bestiole. Pourquoi est-ce qu'on la tuerait pas, tout simplement ? Et donc, du coup, eh bien, on va suivre un peu son aventure et on va essayer de voir si, bah, voilà ce qu'il en est. Donc, il y a une cérémonie et tout ça. Et donc là, en gros, dans ce début de scénario, ce que vous allez voir maintenant, vous voyez le petit chute, on se croit rien dans un anniversaire, on va se déplacer, vous allez voir, et là, voilà, le truc inattendu. Donc, voilà, pour célébrer un petit peu votre dernier repas avant de vous faire défoncer, c'est un peu l'idée, vous allez vous faire bouffer, mais bon, en tant qu'affaire, on va pas se laisser abattre. Et du coup, eh bien, voilà, là, on voit nos parents, notre famille et tout ça, qui vont essayer de nous parler. Bref, je ne vais pas trop vous en dire, mais encore une fois, vous voyez que d'un point de vue de la narration, des dialogues et tout ça, ça se suit, mais alors, mais extrêmement bien. On est complètement captivés par ces deux scénarios, et autant l'un que l'autre vont être très différents, mais passionnants, vraiment passionnants. Et alors, surtout, le truc essentiel, et que je ne vais certainement pas vous révéler, c'est le twist final, c'est-à-dire que d'un côté, on va faire certaines actions, et de l'autre côté, on va faire certaines autres actions. Et au twist final, en gros, quelque part, on vous révèle un petit peu le pourquoi du comment, le lien et tout ça. Et c'est genre, mais ça prend deux secondes ! Et là, dans notre tête, vous savez, ça fait un petit peu comme dans ces films qui sont très bien écrits aussi, où vous avez tous les rouages, clac, 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 tout qui s'enchaîne, et là, vous faites, mon Dieu, mon Dieu, mais quel talent ! Mais quel talent, vraiment quel talent ! Et moi-même, qui ai quand même fait beaucoup de jeux, qui ai quand même vu pas mal de films, et du coup, c'est vrai qu'on devine assez facilement certaines choses, même si j'avais un petit peu flairé le machin, je dois vous avouer que le moment de la révélation, il est indescriptible. Il est vraiment indescriptible, et c'est un plaisir que de parcourir ce jeu, et que de terminer ce premier acte, et on n'a qu'une seule envie, c'est d'attaquer le deuxième direct, mais à côté de ça, la violence de cette fin ne serait pas aussi forte et aussi marquante si on n'avait pas l'attente forcée pour justement ce deuxième acte. Et donc finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui est mauvais, et j'irais même jusqu'à dire, alors que c'est mon point and click préféré, enfin en tout cas, ma série de point and click préférée, que la fin de ce jeu, de ce premier acte, est beaucoup plus réussie que la fin de l'acte de Chevalier de Baphomet, qui tombe un petit peu en haute boudin, on a envie de voir la suite, mais c'est plus parce que le scénario est intéressant, et pas forcément parce que la fin est tranchante, alors que là, là vraiment, on a une révélation, mais qui est carrément au-delà de tout ce qu'on peut avoir dans le Walking Dead, et tout ça, je sais, je ne pèse pas mes mots, mais honnêtement, là c'est un tout autre niveau d'écriture, et une finesse dans la façon de vous le raconter, qui est assez violente, parce que tous les dialogues sont faits avec ironie, et tout ça, mais en gros, on est de l'enfantin, mais pas du tout en fait, si on regarde un petit peu au-delà du second degré, on est vraiment dans quelque chose de très sérieux, et très profond, et c'est cette profondeur que l'on sent, que l'on perçoit tout au long de l'aventure, qui nous est révélée en fin d'acte, et là c'est assez grandiose, donc là vous voyez, bon, ce que je ne vous ai pas trop dit, c'est que, on allait, bien évidemment, comme dans tout Point & Click, récupérer des objets, on va pouvoir aussi les combiner, bon ça c'est la base, j'ai envie de vous dire, mais, encore une fois, les énigmes seront assez logiques, alors, vous allez me dire, c'est un défaut, parce que, du coup on a des énigmes qui vont aller très très vite, on va de suite comprendre ce qu'il faut faire, la durée de vie du soft est assez limitée, on le termine en 4 heures, mais alors là, mais je vous le dis, ces 4 heures sont tellement denses, et tellement dynamiques, justement avec aussi toute cette mise en scène, qu'au final, ça passe, ça passe complètement, c'est presque un dessin animé interactif finalement, et c'est vrai que du coup, ça marche très très bien, ça marche vraiment très très bien, et ce défaut que pourrait être la durée de vie, j'ai envie de vous dire, au contraire, au contraire, ça sert extrêmement bien le jeu qui n'est à aucun moment coupé, sauf à certaines énigmes, éventuellement sur lesquelles vous allez bloquer, mais bon, vous allez bloquer quoi, 10 minutes, et du coup, c'est vrai que l'expérience de jeu qui en sort est absolument brillante, alors, à toutes les personnes, c'est un peu la conclusion que j'ai mis dans mon test, à toutes les personnes qui disent, oui, mais attendez, j'ai payé 20 et quelques euros, et j'ai 4 heures de jeu, et en plus de ça, j'ai qu'un acte pour le moment, je dois attendre pour le deuxième, etc, c'est presque une early access, ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, là, vous ne payez pas un produit, vous ne payez pas un produit consommation, une brique de lait, ou je ne sais pas quoi, on ne paye pas en heure de jeu, et selon certaines caractéristiques fixes, non, là, on paye vraiment un ressenti, un sentiment, et pour le coup, c'est vraiment réussi, alors je sais que je m'emballe beaucoup, mais je vous assure que c'est rare, c'est rare ce genre de jeu-là, donc là, en fait, on a récupéré un cupcake, on a un petit problème, c'est que le cadeau, si vous avez un petit peu lu ce qui s'est passé, le cadeau, le gâteau, pardon, qui est sur la table, en fait, il est ici, et puis, on ne peut pas l'ouvrir, en fait, on ne peut pas le couper, plutôt, c'est celui qui est là d'ailleurs, et donc on lui dit, bah oui, mais il nous fout le couteau, il nous fout le couteau, et donc le papy, qui lui ne veut pas que sa petite fille soit sacrifiée, a caché le couteau, sauf que ce papy, il est un petit peu, un petit peu vieillère sénile dans l'âme, et donc voici un exemple d'énigme, ici, on va lui dire, bah voilà, est-ce que tu veux un cupcake, donc lui va lui dire, bah oui, bien sûr, pourquoi pas, donc voilà, il fait un petit peu la gueule, et tout ça, et donc du coup, on va lui en donner, parce qu'on se doute bien, que c'est lui qui a caché le couteau, alors attendez, je vais chercher l'objet, je prends le cupcake, je lui amène jusqu'à lui, et du coup, la gruge, la gruge, plutôt que de lui donner simplement, je dis, tiens, on partage, et puis là, bon, papy c'est nil, ah bah merde alors, ah mais il a sorti le couteau, ah bah zut, ah bah allez voilà, et du coup, on a récupéré le couteau, et on peut continuer, et aller ainsi, jusqu'à la fameuse cérémonie, alors je vais juste vous, vous laisser un peu un exemple de dialogue, juste au moment où je vais laisser, enfin de utiliser le couteau, histoire que vous puissiez voir un petit peu, comment c'est fait encore une fois, et ensuite on va se quitter, alors attendez, je fais ça, oh non, ok, temps de servir cette fille, mais au premier, peux-je demander, juste une fois, honey, why don't we just kill Mog Chathra? Oh non, 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 oh honni, oh, we're going to miss your sense of humor, we're going to miss your sense of humor, majestic to behold, awe-inspiring, powerful, mysterious, but Mog Chathra is more than that, Mercifiant et généreux, Mog Chopra gardera notre ville en sécurité. Tout il demande est de prendre des petites fleurs de nos vêtements quand il va passer. Por favor, Mog Chopra, et faites vos choix. Bienvenue à la Maidens' Feast. Show'em ce que vous êtes made of, Bella. Je sais, il va vous prendre. Ça ne peut pas être pas vrai. Non, ce n'est pas vrai ! En tout cas, ce qui est sûr, eh bien, c'est que j'espère que cette vidéo de Broken Edge vous aura plu, qu'elle vous n'aura pas trop donné d'éléments, que je ne vous aura pas trop saoulé à vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce jeu, plus que de vous montrer du gameplay. Mais en même temps, là, on n'est pas sur un jeu genre de type action plateforme où il y a telle et telle features. Là, on n'est pas du tout dans ce genre d'expérience-là. J'espère que cette forme de test vous aura plu parce que je ne concevais pas le fait de vous le faire autrement. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt sur IndieMag. Passez tous un très, très bon week-end. Et pour ceux qui seront là, à ce soir pour le live avec Monsieur Kamizoto de Coin of Story. Allez, bye tout le monde, à la prochaine !